C'est un fresh morning UrbanFM.FM 7 décembre 2010 7 décembre 2017 UrbanFM à 7 ans A cette occasion, l'Institut français et UrbanFM présentent le live à Urban spécial Urban Birthday Show Un grand concert avec en tête d'affiche BGMFK Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5000 français phares Partenaires Tromatics et Télé Africa Infoline 06 68 90 53 UrbanFM Jamais une radio n'avait été aussi musicale C'est quoi ta story ? Il y a ce beau visage Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Avec Seth Mosley sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine, on parle de politique ce matin Nous parlons de politique ce matin Tu aimes la politique ? On peut dire, on peut dire Tu aimes la, c'est ton dada C'est intéressant C'est ton dada Pour rentrer dans un nouveau style de politique La politique non politicienne C'est-à-dire sur le plan national ? Oui, sur le plan national Sur le plan national Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan national Est-ce qu'on fait encore la politique des ailes d'Endo ? Oui Et des kilos de riz Peut-être parce qu'il y a encore les gars d'avant dans le circuit Qu'il s'agisse des gars d'avant ou des gars de maintenant Il y a les gars de maintenant qui offrent les bassines et le savon ? Bien sûr D'accord Bien sûr Vous pensez que quand vous allez voir des militants Vous les réunissez quelque part A la veille par exemple d'un conseil provincial Et vous leur donnez de l'argent, c'est quoi ? Non mais ça c'est une collation non ? Collation, on donne de l'argent à une collation Ou bien on prend un verre ? Un verre D'accord Voilà Donc c'est du clientélisme simplement Parce que chacun à son prix Vous avez des gens qui ont un certain bagage Vous n'allez pas leur donner des cuisses de poule Donc vous leur donnez de l'argent Démosser les gens Tu fais une causerie quand même Oui Avant la causerie, il y a quand même un cocktail dînatoire Bon pas dînatoire, mais un petit cocktail que les gens doivent s'abréver Ça Maintenant après aussi, on est dans une société où les gens ne sont pas forcément en Antilles Il y a des gens qui ont fait le déplacement, qui vont te voir aussi Ça veut dire qu'on encourage ce dont Gina parlait la dernière fois La mendicité ou bien pour la pauvreté Mais il y a des situations difficiles Il y a des gens qui ont des situations difficiles Mais qui veulent voir ton oeuvre politique s'accomplir Des situations difficiles qui doivent se régler par l'offre Au décès, au décès, au décès, au décès, on fait comment ? Il y a des gens qui viennent avec des présents, non ? Lors du décès Après quand ils repartent, on leur donne un peu de pognon Est-ce que quand on est en période de meeting, on est dans un décès ? Non, c'est un exemple Mais je comprends Non, arrête, je ne suis pas d'accord, arrête Malheureusement Quand même, tu sais que les 5 000 à notre fonds parlent de toute ta vie Je dis bien malheureusement Non, je suis d'accord qu'il y a du clientèle J'ai parlé tout à l'heure d'un certain degré de responsabilité, d'une stature Tu ne veux pas être honnête Lorsqu'on est un militant ou lorsqu'on participe à un meeting, on n'est pas forcément On a combien d'années de politique ? C'est-à-dire ? Historiquement parlant Oh, c'est depuis 1920 1920 ? Oui Avec la création Il y a un gars de 1920 Il y a un gars qui avait 18 ans en 1920 Oui, avec la création de la section de la Ligue des droits de l'homme Est-ce qu'il y a un gars qui a voté en 1920 qui est vivant aujourd'hui ? Non Mais alors, tu me parles de quoi ? Mais tu m'as demandé de savoir combien d'années qu'on est en politique Une politique, la politique au sens strict du terme C'est-à-dire que nous-mêmes nous prenons part à l'animation politique nationale Voilà Bon, on va dire depuis 1940 à peu près Bah, ça ne fait pas beaucoup Ça fait beaucoup Non, non, ça ne fait pas beaucoup Si le PSG va avoir 50 ans, si on prend 1940, 1940, 2017 Par rapport à des pays qui ont commencé à faire des amendements en 1700 ou en 1600 Mais chaque pays à son niveau est mature à son niveau Tu ne vas pas comparer notre culture démocratique à celle du Togo ? Ni Bénin plutôt Mais qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas en empêcher ? Ils sont plus avancés sur la culture démocratique que nous Parce qu'il y a quoi ? Il y a eu changement de président ? Mais il y a eu une alternance On a échappé ça comment ? L'alternance L'alternance, oui Il y a eu une alternance dans la tranquillité, la stabilité Et puis la culture politique des gens dans le pays Est-ce qu'il s'agit de... Les débats post-électobos, ce genre de choses-là Est-ce qu'il s'agit simplement de pouvoir parler de maturité ? Mais l'alternance, comme on le présente... Non, l'alternance était une brèche Mais je parle de la maturité politique La maturité politique, nous l'avons Nous avons la maturité au Gabon Le seul problème que nous avons au Gabon On a la maturité politique au Gabon ? Oui ? Les acteurs politiques sont encore à une politique qu'on faisait Je ne sais même pas, peut-être avant que je ne sois née Mais ce n'est pas ce qui signifie qu'on n'est pas mature Non, non, c'est justement ça Mais tu parles de quelle maturité ? Qu'est-ce qui trouve qu'on est mature ? Est-ce que le militant comprend le fonctionnement du parti dans lequel il est ? Je parle de tous les partis qui ont conduit Qu'est-ce qui nous montre qu'on est mature, politique ? Le problème qui se pose... Non, il n'y a pas de problème Qu'est-ce qui nous trouve qu'on est mature ? Vous voulez juste poser des questions ou bien ? On ne nous appresse pas Parce que là, on est en majorité là Dans ce cas, je vous laisse poser des questions Mais on te pose des questions ? Oui, c'est bon C'est tab ici là ? Voilà, tu as vu ? L'immaturité politique Vous avez déjà posé votre question Il ne veut pas participer Il fait les choses des... Mais comment je vais vous répondre à une question Alors que vous enchaînez 3, 4 ? Non, ça c'est le comportement des gars d'avant On te pose des questions Non, ça n'a rien à voir Tu es maintenant en train de faire le débat sur la question Ça n'a rien à voir Ça, c'est l'échappatoire Je ne suis pas en train de m'échapper Je vous dis, soit vous posez des questions Et je réponds Répondez-nous, monsieur Répondez-nous, monsieur Je vais te poser des regards, moi, ça C'est du banditisme politique, ça C'est terrible Non, il faut être plus sérieux Quand je dis que nous sommes matures politiquement La question de la maturité ne réside pas dans les comportements des militants C'est au niveau des acteurs Nous avons des acteurs suffisamment matures Qui connaissent le fonctionnement de la politique dans notre pays La question qui se pose aujourd'hui, c'est En rapport avec la capacité des institutions chargées de réguler la question politique A pouvoir s'assumer C'est ce qui se pose chez nous Quand vous avez au Togo une alternance Au Bénin Ou au Bénin Bon, on va dire au Bénin Ou au Sénégal, une alternance qui se passe C'est parce que les institutions ont eu à bénéficier d'un certain poids au niveau de la société Il y a des gens qui se sont donnés amende honorable En faisant en sorte que leurs organes soient respectés Mais c'est parce que les populations aussi En fait, toi tu parles du côté des institutions Moi je te parle du côté des populations, des militants La population J'étais posé une question Est-ce que le militant de base ? Le comportement d'une personne ou d'un militant est en rapport avec ce qui est vendu comme idéologique Ou qui est vendu comme aspiration profonde par rapport à la politique à mener Si vous passez le temps à promouvoir la danse Mais le peuple ne va être que sur le pied de la danse Si vous passez votre temps à promouvoir le débat Mais le peuple restera dans le débat Si vous faites la promotion de l'action, le peuple sera dans l'action Il n'y a pas des militants, pas du peuple Ce n'est pas tout le peuple qui fait la politique Les militants sont une partie du peuple Il y a des gens dans le peuple qui ne votent pas, qui ne s'occupent pas de la politique Ils ne vacent à leurs occupations C'est leur droit, c'est la constitution qui leur permet Mais ce qu'il faut dire c'est que c'est en fonction de l'aspiration que des institutions Qui sont chargées du fonctionnement de l'Etat Mais également de l'organisation de la vie politique dans un pays Que les populations réagissent Si vous avez des militants qui sont comme des girouettes Qui se baladent au gré du vent Et bien c'est en fonction du fait que vous pouvez avoir un parti politique Mais qui n'a pas vocation à former ses militants A sa pensée politique, à son orientation politique A sa conduite à tenir quand on est militant d'une formation Vous avez des gens aujourd'hui qui sont membres de formation politique Qui déjà ne participent pas à la vie de ces formations Et qu'on ne connait qu'au moment des élections D'ailleurs le congrès du Parti démocratique à Mouna a été un moment assez important Lorsqu'Ali Bongo a eu à dire aux militants du Parti démocratique à Mouna Sinon à tous ceux qui sont membres du Parti démocratique à Mouna Ce n'est pas une formation uniquement pour les élections C'est une formation qui doit participer pleinement à la vie publique Qui doit participer au débat d'idées Qui doit participer au fond à l'anticipation d'un certain nombre de situations Qui peuvent se poser aux populations Qui doit proposer, qui doit être proactif Qui doit s'engager pleinement A faire en sorte que tout ce qui est mené par le gouvernement Ou les décideurs Ou encore qui est une émanation du peuple Soit pris en compte Pour pouvoir proposer des solutions viables Qui peuvent permettre le développement Ou le fonctionnement normal de la République Donc à ce moment-là On se trouve dans un pays Où la maturité politique On peut l'avoir Mais sauf que les institutions chargées De réguler la question De la gestion de la chose politique Dans notre pays Ne sont pas souvent outillées Ou parfois Les institutions politiques, les partis Les oui Ça peut être des partis Les partis doivent d'abord éduquer les militants Exactement Les partis doivent faire leur rôle de formation A l'égard des militants Si vous formez vos militants Vous êtes sûr d'avoir des gens Qui vont suivre votre idéologie Moi je te prends un exemple Tu sais à quel moment j'ai su quelle est l'idéologie Du Parti démocratique abonais ? Il n'y a pas trois jours D'accord Et l'information est disponible depuis pratiquement trois mois Sur Wikipédia Je suis allé J'ai tapé le Parti démocratique gabonais Et on m'a sorti que C'est un parti conservateur Donc ils sont dans le conservatisme C'est ça leur idéologie Et ils se positionnent au centre droit C'est il n'y a pas trois jours Ils se positionnent au centre droit Centre droit Dans l'hémicycle Non pas dans l'hémicycle Dans la politique Ça veut dire qu'ils ne sont pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ils ne sont pas à l'extrême droite Si toi tu es à la gauche Si tu es à la droite Ils ne sont pas Mais tu es qui wesh ? Ils ne sont pas à la droite À l'extrême droite Ils ne sont pas non plus à la droite Ils sont au centre droit Non moi je ne comprends pas Ça veut dire qu'ils s'inscrivent un tout petit peu Comme le parti de Jean-Louis Borloo en France Qui est au centre droit Qui a plus de proximité Avec les républicains qu'avec autre chose Mais c'est quoi leur idéologie Les gars de la France là ? Tu ne sais pas Non je ne sais pas exactement Tu es un gars de la politique gabonaise La lecture Aujourd'hui on parle du PDG Oui Aujourd'hui on parle du PDG Tout simplement parce que Le week-end il y a eu Le congrès du parti démocratique gabonais Le 11ème congrès De cette formation politique Qui a été créé Le 12 décembre 1968 Notamment sur les bords de la Buenguidi Comme tout le monde peut le savoir La Buenguidi c'est un non-de-sébi Oui Voilà enfin Enfin un non-de-sébi C'est le 8-4 là-bas Ah ouais La Buenguidi Ou la Mutu c'est le QG Ça veut dire quoi Buenguidi Tu ne connais pas hein ? Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire ? Ça ne veut rien dire Pas ma connaissance C'est le nom de la rivière De la rivière C'est le nom de la rivière C'est pas un feuble C'est une rivière D'accord Donc chez vous les noms n'ont pas de signification quoi Il y a des choses qui appartiennent Vous revenez sur ce sujet déjà Qui appartiennent au Comment dire On a donné des noms en fait Aux rivières et ce genre de choses Ou aux animaux Mais ça ne veut pas forcément signifier Quelque chose genre en français Tu vois non ? C'est ce que je veux dire Il doit certainement avoir Quelque chose comme ça Enfin Avorbam Akurnam Ça veut dire quoi ? Si ça veut dire des choses C'est que moi je ne sais pas Mais ça veut dire des trucs C'est ce que je disais Donc par ma connaissance Avorbam L'épervier Obam c'est l'épervier Par ma connaissance Là il fait la traduction Littérale Pas littéraire Akurnam Nam c'est la main Donc quand je t'attrape la main Je t'accourne la nabe Tu vois là Je ne peux pas m'abstayer de ce débat Moflet a enlevé le corps Moflet il enlève toujours le corps Il était question ce week-end Alors Ce qu'il faut surtout dire C'est que Ce week-end C'était un moment particulier Pour les pédagistes Parce qu'on l'a appelé L'énième congrès de la refondation Vous savez que sous Le grand camarade Omar Bongo Je n'ai pas envie de faire comme Domboula Mais le feu Omar Bongo Il y avait eu un grand congrès de la refondation Et là vous êtes Avec le onzième congrès avancé Pour la revitalisation et la régénération On s'inscrit pleinement dans la refondation Parce qu'on a compris On a pu lire Quelques signes Qu'il y avait pour ambition De présenter aux yeux des pédagistes Mais également aux yeux de la nation gabonese Et pourquoi pas de l'international Que le PDG a l'ambition de se moderniser De s'ouvrir aux nouvelles perspectives A s'engager pleinement Dans une nouvelle voie Qui va l'amener A être le parti de la modernité Le parti du changement Le parti évidemment Qui entend contribuer à sa manière Au développement de notre pays Et on sait Le premier discours Notamment celui prononcé Le 8 par leur distingué camarade Président Ali Bongo Ndimba Ava quand même cette ambition De présenter aux pédagistes Ce qu'ils attendaient Deux à l'issue De ce congrès Donc on va d'abord écouter Le premier extrait Si la technique est prête La technique n'est pas encore prête Mais Je vous laisse poser une question Par rapport à A la situation Au sortir du PDG Les détracteurs du PDG Avant d'aller dans la technique Les détracteurs Mais ce qu'il faut dire C'est pourquoi je voulais Qu'on écoute Un tout petit peu Les extraits Qu'on a pu caler Ce qu'il faut dire C'est qu'au sortir de là On se rend bien compte Que les détracteurs Du parti démocratique Gabonais n'ont eu que Bon on va dire Ils ont brassé du vent En réalité Parce que quand on regarde Nous on l'avait dit Ici que le PDG Ne pouvait pas prétendre A sa disparition Ou encore Le discriminé camarade Président de cette formation politique Ne pouvait pas S'inscrire dans une logique De se dire Il va se délester D'héritage politique De son père Mais également Du père fondateur De ce parti Pour pouvoir Inscrire dans une nouvelle logique Où il créerait Un nouveau parti Qui pourrait peut-être Ne pas fonctionner Et là On a bien vu Que lui-même Dès le premier discours C'est d'ailleurs Le premier discours Notamment le discours d'ouverture Qui est le plus marquant De cette rencontre C'est parce que le second A été juste une continuité De ce qu'il avait déjà dit Au premier Donc lors de ce premier discours Évidemment Il a pu A présenter A la face du monde Que la volonté N'a jamais été celle De faire disparaître Le PDG Quoique Des gens ont eu A lui souffler A un moment donné Qu'il fallait Qu'il mette en place Sa formation politique Qu'il crée Son organisation Qui pourrait lui permettre De mieux se déployer Parce qu'il aura Autour de lui Des personnes On va dire De nouvelles personnes Et surtout Que vous connaissez Tout le tumulte Qu'il y a eu Au sein du parti démocratique Gabonais Au moment A la veille De l'élection présentielle Notamment à partir De l'année 2014 2015 surtout Où il y avait Des hiérarches Qui n'arrivaient plus A suivre Qui n'arrivaient plus A accepter Le diktat Des nouveaux Comme on le dit Les néo-pédégistes Mais également Des nouveaux-nés Parce que De plus en plus On est dans Un engagement Où Ali Bongo A eu Dès ses premiers jours A la tête Du parti démocratique Gabonais A s'entourer Notamment A partir du 9e congrès Et même au 10e A s'entourer D'un certain nombre De personnes Qui au demeurant N'avaient pas Suffisamment De poids politique Dans leur province Ou dans leur localité D'origine Et qui se sont construits A ses côtés Et du coup Ceux qui avaient déjà Une assise Se sont Avaient estimé Que c'était Quelque peu De l'usurpation C'était un tout petit peu Une façon Pour ces derniers De se présenter Comme des Profitosituationnistes Donc Evidemment C'était un moment Assez particulier Parce qu'il y a eu Un démenti De cette volonté Qui aurait été La sienne De parvenir A dissous De PDG Donc on va écouter Ce premier extrait Et on va revenir Ça commence à Une minute 31 C'est ça ? Oui D'accord On écoute ça Et on se retourne En profondeur A la fois Sur la forme Et sur le fond Je commencerai donc En appliquant Ce principe A moi-même En donnant l'exemple Plutôt qu'un discours fleuve J'aimerais Vous délivrer Quelques messages Des messages précis Concis Des intentions Qui doivent être Suivies des faits Car Le parti démocratique Gabonnet Plus que jamais Doit être Le parti de l'action Le parti de la Réalisation Et surtout Le parti du résultat Il doit être Force de proposition Aiguiller Le gouvernement Dans ses missions Au service Du Gabon Des Gabonaises Et des Gabonais Sur la forme Tout d'abord Le parti démocratique Gabonais Doit être Utile C'est bon De le rappeler Et l'utilité Doit s'apprécier Non pas Au seul niveau Du parti De l'appareil politique Mais à l'aune De l'intérêt général Le parti Doit donc Se remettre A produire Des idées Des idées En phase Avec la société En phase Avec les aspirations Profondes De la population Et Cela j'y reviendrai Dans quelques minutes Oui c'est ça Donc Tu vois bien Qu'on est là Dans une logique Où Il appelle Le PDG A mettre en avant L'action L'action Parce que C'est ce qui manque Aujourd'hui Quand on regarde Un tout petit peu La composition Aussi bien De cette formation Politique Avant le congrès Mais également Les émanations Qui sont celles Du parti démocratique Gabonais Notamment Quand on regarde L'Assemblée nationale On regarde Le gouvernement On regarde Le Sénat On a Comme l'impression Qu'ils se sont Endormis Du moins Ils se sont retrouvés Dans un sommeil Profond On a même envie De penser A un coma Parce que Quand on regarde Un tout petit peu Toujours Le parti démocratique Gabonais Oui Quand on regarde Un tout petit peu Ce qui se passe On se rend bien compte Que finalement L'action aujourd'hui Est ce qui doit Déterminer Les engagements De cette formation Politique Parce que Quand vous avez La gestion D'un état Un état Où 60% De la population Est en majorité Jeune Vous devez également Vous inscrire Dans la logique De la dynamique Dans la logique De la réinvention quotidienne Il faut se réinventer Il faut s'inscrire Dans le renouveau Il faut s'inscrire Dans la proactivité Il ne faut pas attendre Qu'il y ait une action Posée par Vos opposants politiques Ou encore Par X ou Y Pour pouvoir réagir Il n'est plus question D'attendre Que ce soit Les autres Qui vous poussent A la réaction Il faut agir Il faut être Sur le terrain Il faut communiquer Il faut proposer Et d'ailleurs Durant Tout ce Du moins Tout ce discours Il est énormément Revenu sur l'idée Mais également Sur l'action Ça sous-entend Qu'aujourd'hui Pour lui Il considère Que Je cite Les idées Sont le prélude A l'action Donc C'est un amont De l'action Il faut que le PDG Soit un laboratoire D'idées Où On va penser Le Gabon On va penser A satisfaire Les Gabonais On va penser Le développement On va penser L'avenir On va penser La protection De l'environnement On va penser L'éducation La santé Et tout ce qui tourne Autour de la gestion D'un parti Qui est un parti De gouvernement Pour permettre A ce que Cette formation Partisse pleinement A la réalisation Du programme de société Proposé aux Gabonais Par Ali Bongo Non seulement Parce que Le premier Qui a été proposé En 2009 Il n'a pas connu Des énormes succès Donc il est toujours D'actualité Comme celui Qui a été proposé Pour 2016 Il faudrait Que le parti Démocratique Gabonais Continue A travailler A être cette force Proposition Qui peut Permettre A ce que Des actions Qui n'ont pas Été réalisées Soient recadrées Réaménagées Et on puisse Les redéployer Pour que ça devienne Des actions Qui peuvent convaincre Plus d'un Et aujourd'hui On se rend bien compte Que les PDG Sont restés Beaucoup plus Dans la parole La parole Au lieu de l'action L'action C'est juste au moment Comme je le disais Tout à l'heure Quand il y a les élections Vous avez vu Lors des conseils Provinciaux On a vu tous ces gens Aller sur le terrain Pour aller convaincre Les populations Or L'élection Au niveau des conseils Provinciaux On n'avait même pas besoin D'aller dans les quartiers Pour aller parler aux gens On s'adressait aux militants Des fédérations Ceux qui avaient Le mandat De venir Soit choisir un candidat Ou de proposer Quelqu'un à la candidature Donc Il n'y avait même pas besoin De faire campagne Dans les quartiers On a vu quoi Dans certaines localités Les gens sont allés Ils étaient presque Au moment Des élections législatives Il faut qu'aujourd'hui Il y ait de l'action L'action sur le terrain Et l'action passe Par le règlement D'un certain nombre De préoccupations Des populations La vie chère Elle est là Comment on fait Pour résorber la vie chère Comment on fait Pour résorber La question Du manque de fournitude Et de l'excité De façon optimale À Libreville Et partout À travers le Gabon L'accès à l'eau potable C'est encore un problème Chez nous Vous avez encore Des quartiers entiers Où les gens Utilisent de l'eau de puits Pour pouvoir Faire la cuisine Ou encore se laver Ou je ne sais pas Boire même Donc à ce moment-là Il faut que de plus en plus Le PDG soit proactif Je reviens encore Sur ce thème Que j'ai emprunté De Michel Philippe Il faudrait bien Que cette formation On sente qu'elle est Au cœur De l'action publique Que cette formation Participe À la prise de décision Par rapport Aux activités Proposées par Ali Bongo Pour améliorer Les conditions Des populations Gabonais Et là On voit bien que De plus en plus Il faut Que le PDG Qui est à l'image Des populations Soit De plus en plus Ce parti Où on va retrouver Des intelligences Qui sont capables De proposer D'oser le changement D'oser Penser l'avenir Parce que c'est ça Le credo de maintenant Il faut Investir dans l'avenir A travers Les idées Et l'action Ensuite On va aller Dans un autre Estrait Qui lui Évidemment Revient sur Les grandes Les grandes réformes Qu'il faut Plus ou moins Amener au sein du parti Notamment en rapport Avec la démocratie La sociologie De nos militants Et de nos responsables Cela doit compter Mais c'est aussi Une question D'efficacité Car Comment prétendre Refléter Les aspirations De nos populations Si la base De notre parti Comme son sommet Ne sont pas À l'image De cette population Il faut Revoir Nos modes De fonctionnement De prise de décision En clair Plus de démocratie Est nécessaire Applaudissements Et cela Chers camarades A tous les niveaux Plus de décentralisation Aussi C'est une réforme Interne Certes Qui concerne La vie du parti Mais c'est surtout Le passage Obligé La condition Sinequanone Qui doit nous permettre De mieux nous tourner Vers la société Dont il nous faut Épouser Les préoccupations Légitimes Non pas Dans une Quelconque Visée Légitimes Légitimes Mais parce que Le parti démocratique Gabonais Doit demeurer L'un des piliers De la démocratie Gabonaise Et la démocratie Au Gabon Comme par ailleurs C'est le peuple Alors Ne lui tournons pas le dos Ouvrons-lui Plutôt les bras On ne tourne pas le dos Au peuple On ne tourne pas Le dos au peuple Et ce qu'il faut Surtout retenir C'est qu'à ce moment-là On voit bien Tout ce que les gens Ont dénoncé Pendant longtemps Au sein de la formation Politique Le PDG C'est que On avait Ce terme Parti démocratique Du moins cette expression Parti démocratique Gabonais Mais Beaucoup de personnes Qui s'y retrouvaient Estimaient Qu'il n'y avait pas Suffisamment de démocratie Au sein du PDG Donc Ce qui sous-entend Qu'il n'y avait pas L'expression Démocratique Il n'y avait pas La liberté de penser Et vous vous souviendrez Que lors de certains débats On a toujours reproché Au PDG De mettre en avant Une idée politique Qui va en rapport Avec le monolithisme C'est-à-dire que La pensée unique Et beaucoup de personnes Ont toujours dit Qu'il fallait Que le PDG Soit réellement L'incarnation De ses valeurs démocratiques Et là Quand Ali Bongo Appelle Les militants De sa formation politique A devenir Des démocrates Parce que c'est En substance Ce qu'il dit Il faudrait que Désormais Il soit démocrate Qu'on arrive à démocratiser Non seulement la parole Mais également Les institutions Il faudrait que Chaque parcelle En ce qui concerne L'organisation Du PDG Ressente qu'elle Elle peut s'exprimer Qu'elle peut Disons Promouvoir A son niveau Le parti Et même Participer à sa construction Et être une force De proposition Pour régler Un certain nombre De problèmes Qui s'opposent Non seulement Au sein du parti Mais également Au niveau de la nation C'est important Parce que la démocratie C'est la chose Qui permet aux gens De s'exprimer Si vous n'arrivez pas A vous exprimer En interne Il sera difficile Que vous puissiez partager Que vous puissiez communiquer Que vous puissiez communier Si vous n'arrivez pas A communier C'est clair que Il ne sortira rien En termes d'idées Si On peut avoir des idées Mais si on n'a pas La possibilité De les exprimer Ça restera de l'ordre De l'imaginaire De la pensée Or aujourd'hui Il faut donner la possibilité A tout un chacun Quand il est militant Quand il a De la valeur ajoutée A apporter au parti Il faut lui donner La latitude de s'exprimer Et d'ailleurs C'est peut-être Ce que moi J'ai par contre Regreté Qu'au moment Du rapport final Qui a sanctionné Les travaux Du parti démocratique Au stade Et bien qu'on ait proposé De la dissolution Définitive Bon c'est vrai Que la discussion C'est tellement On dit non C'est temporaire Des mouvements Qui pourraient Qu'on appelle Les courants politiques Au sein de la formation Or aujourd'hui Moi j'estime Du moins En tant qu'observateur Si je peux M'exprimer Et donner ma petite Du moins analyse C'est qu'il serait difficile D'avoir dans une formation Politique des gens Quoi que vous ayez Tracé votre idéologie Si vous n'avez pas De courant Il est clair Qu'il ne peut pas y avoir Ce débat démocratique Qu'on souhaite Vous aurez des gens Qui vont s'aligner Sur des querelles Qui ont un rapport Avec des individus Il faut Qu'on ait ensemble Qu'au sein du parti Il y a des mouvements Aussi bien associatifs Des ONG Des courants politiques Qui s'expriment Qui disent des choses Qui sont là Pour essayer un tout petit peu De faire en sorte Que la vie du parti Soit dynamique Quand des gens Parce que vous pouvez Être ensemble Dans une formation Mais vous ne partagez pas Forcément les mêmes valeurs Vous n'avez pas Les mêmes aspirations politiques Donc à ce moment là Il faut que des gens Qui ont des accointances Idéologiques Se retrouvent Qu'ils discutent Qu'ils proposent Qu'ils mettent en place Par exemple Un canovat de gouvernement Vous avez aujourd'hui Le parti démocratique gabonais S'ouvre d'une chose C'est que Le programme Qui est celui Aujourd'hui proposé Au Gabonais N'est pas le sien C'est celui d'Ali Bongo Ndimba Qui est le président De la république Mais le parti démocratique Lui-même N'a pas On va dire Un programme De politique Capable D'être compris Et apprécier Des populations À ce moment là Il faudrait Qu'il y ait un bruit Ils doivent défendre le leur Au final Malheureusement Ali Bongo a été héritier D'un système Qui a voulu Qu'Omar Bongo Beaucoup ne pensaient pas Qu'il pourrait Ne plus être là Donc Ils ont taillé Le PDG De telle sorte Que ses paroles Étaient prises Pour des paroles D'évangiles Son organisation Était acceptée Comme si on était Au Vatican Donc du coup On n'a pas préparé Pour l'éventualité Qu'il y ait un changement À la tête du PDG Donc Or En 2009 Lorsqu'Ali Bongo arrivait S'il avait trouvé Un PDG structuré Sur le modèle Des partis modernes Et bien C'est le programme Du PDG Qu'il allait mettre en place Parce que l'idéologie C'est pas le président Qui la porte C'est la formation politique Qui impose l'idéologie A celui Qu'ils investissent Pour combattre Du moins Pour représenter Leur étendard Aux élections législatives Ou encore A toutes les élections politiques Maintenant On se retrouve Dans une situation Où le PDG Va devoir Composer Avec le programme L'Ali Bongo Pour en faire son programme De politique Général Voilà Ou son programme De gouvernement En réalité C'est pas le sien C'est ce qu'on dit Donc aujourd'hui Il est nécessaire Qu'on ait ces courants là Qui au sein desquels Les militants Vont pouvoir s'exprimer Peut-être proposer Des idées neuves Mais si vous restez Et dire que les gens Vont s'exprimer Dans le cadre des fédérations Parfois Dans le cadre des fédérations Il y a des questions De subordination Un individu Qui est simple militant Va avoir du mal Au cours d'une réunion fédérale A discuter avec le responsable Parce que s'il En venait à lui dire Un certain nombre de choses Il pourrait le sanctionner Ou le traduire En conseil des disciplines Ou faire un rapport X ou Y Il est mieux Qu'on laisse les gens Créer des micro-partis Sinon des micro-mouvements Des cellules Des cellules Des laboratoires d'idées Il y a des cellules Dans le PDG Ce sont des cellules Institutionnelles C'est-à-dire que le PDG A ses organes de gestion Ça ce n'est pas des cadres Pour la discussion De l'idéologie Ou encore de la pensée politique Ce sont des cadres Administratifs Et qui ont une valeur D'implémentation politique Mais qui ne sont pas au fond Des cadres de discussion De la pensée politique Ou de l'idéologie A mettre en place Ou à proposer aux populations Donc c'est là où Il y a un problème Il faut bien On a vu par exemple Aux Etats-Unis Pour les gens pensent Que Sarah Palin Était directement membre Des républicains Non elle vient d'un think tank Parce que C'est un laboratoire d'idées Où des gens Ont dépensé Ont réfléchi A un certain nombre De propositions Et ce think tank Est devenu suffisamment puissant Qu'il a réussi A imposer Sarah Palin Comme la colistière De John McCain Aux élections Donc à ce moment là Il faudrait Qu'il y ait Ce bouillonnement interne Il faut qu'on laisse La possibilité A l'APR De s'exprimer Il faudrait qu'on laisse La possibilité A Moumogabo De s'exprimer Et même si A l'époque On avait compris Tout le sens D'héritage Et modernité On aurait dû leur laisser La latitude De s'exprimer Qui sait La majorité des personnes Aujourd'hui Qui sont en retrait Dans le parti Est-ce que c'est là Parce qu'ils ne trouvent Pas d'instance réelle Pour la discussion Parce qu'il y a des gens Qui sont assez volubiles Pour la discussion Mais quand ils ne trouvent Pas un cadre favorable A cette discussion Et bien ils préfèrent Se mettre en retrait Et ils vous regardent Vous avez l'impression Qu'ils complotent Ou qu'ils deviennent Des virus Mais en réalité Ils sont là Parce qu'ils ne trouvent Pas leur champ Un champ Qui leur permet De s'exprimer De se déployer Donc c'est peut-être Une erreur Pour le parti démocratique De se couper De cette plus-value là Qu'est celle Des courants politiques Mais qu'à cela ne tienne Il faut démocratiser Le parti Il faut faire en sorte Que la formation politique Devienne une structure Qui soit capable De participer Pleinement à la ville De la nation Et on va Au cours des autres émissions On va revenir sur Ce discours là Parce que c'est un discours Qui a quand même été Sous-asin important Notamment en ce que Il a pu quand même Marquer le décor On a senti Une volonté manifeste D'Ali Bongo D'aller de l'avant De faire en sorte Que le PDG Puisse continuer A exister En tant que Formation politique Mais également En tant que Une formation Qui est capable De contribuer Pleinement au développement Du Gabon Et ce qu'il faut Surtout dire aussi C'est qu'au moment De la clôture Il y a quand même eu Un signe de changement De renouveau On a senti Qu'il y a eu Une prise en main Politique du PDG Et par Ali Bongo Notamment à travers La nomination De son directeur De cabinet Civil en tant que Président de la République Mais également Qui a été promu Comme directeur De cabinet politique Donc aujourd'hui Brice La Crouche Se retrouve avec Deux pouvoirs Entre ses mains Le pouvoir administratif Notamment en tant que Premier collaborateur Du chef de l'État Dans le cadre De la présidence De la République Mais également Dans le cadre Professionnel Oui professionnel Mais également Sur le plan politique Il est également Son chef de cabinet C'est un message Un message assez important Pour dire qu'aujourd'hui On a besoin Des disciplines On a besoin Des gens qui sont Structurés Parce qu'on va C'est vrai qu'après Les 100 jours De sa nomination On peut plus ou moins Dire aujourd'hui Que quand même On lit Il peut y avoir Des écueils Mais on lit Quand même Une dynamique Qui est née On voit Des actions Qui posent sur le terrain D'ailleurs Il a réussi A avoir une cote De popularité Récemment Avec sa tournée Non seulement dans le Autogoué Mais également La descente Sur le terrain Notamment Lorsqu'il y a eu Aigle douane Non seulement Aigle douane Mais quand même Le pont Qui s'est dévalé Sur la nationale Donc Toutes ces actions Et on voit Son implication En ce qui concerne La Sénam-GS Il y a eu presque Un Aknam-GS Oui J'ai pas envie De prononcer Comme au quartier D'accord Non au quartier Ils disent La Aknam-GS La Aknam La Aknam Aknam-GS Je vais Aknam-GS On a vu On a vu Par exemple La nuit TTC L'agence Chargée C'est pas ta langue On a énormément parlé de jeunesse Au cours de ces deux discours Aussi bien d'ouverture que de clôture La jeunesse Il faut que la jeunesse Soit au coeur des actions De l'état Mais également du PDG Parce que À un moment donné Vous avez déjà des 68 D'où la régénération La revitalisation La revitalisation C'était ça Revitalisation Donc à un moment donné On avait déjà des 68 Tards Qui dirigeaient le PDG Les 68 quoi c'est ? Des gens qui ont Des sexagénaires Des sexagénaires Même des octagénaires Si vous voulez Les 68 Les 68 Les gens qui ont 68 D'accord En fait c'était un peu long Dans ma tête D'accord Donc à ce moment là De plus en plus On se retrouve Dans cet environnement Où il faut travailler A faire en sorte Que le PDG Par rapport aux nouvelles têtes Qui ont été Présentées Présentées Prormues Pas les nouvelles têtes Les nouvelles venues Les nouvelles venues Les nouvelles recrudes Les promues Les promues Des gens qui se baladent Comme ça Sans impunité On a ce directeur de cabinet Qui est aujourd'hui Une personnalité Aussi bien Sur le plan professionnel Notamment Avec ses fonctions Directeur de cabinet Du président de la république Mais également Sur le plan politique Qui aura De plus en plus Un aura Et des sollicitations On a Dodo Bougenza Un universitaire Doublé d'une casquette De politiciens Qui a été Confirmé Lors de ce congrès Mais les grands Les grands promus Quand même Parce qu'on peut dire Que les autres On pouvait quand même Prensentir Qu'ils pouvaient arriver là Mais les grands promus C'est entre autres Au niveau de l'UJPDG Mais également Une jeune fille Qui a eu Bénéficier d'une nomination Notamment La journaliste Dina Koli Kossou Qui est secrétaire national Chargé des questions Des réseaux sociaux Et de la communication Et de l'animation politique Pour la province De Logo et Lolo C'est une marque De confiance Que les instants Du PDG Lancent à l'endroit De cette personne Mais également Confirme qu'aujourd'hui Le parti démocratique Veut résolument S'inscrire dans le renouvellement De son élite politique Parce que vous avez les gens Et c'est là où On dit aux gens Que l'engagement militant N'est pas uniquement Sur les réseaux sociaux Il y a aussi le terrain Il y a aussi Il y a une politique Qui est une politique professionnelle Et quand on voit Certains autres Chacun à son compartiment Ils sont beaucoup plus Comme des vous-éluateurs Mais la question aujourd'hui C'est l'action Il faut être dans l'action On a vu par exemple Asumundo Marius Qui a été élu délégué Du moins secrétaire général Chargé de l'UJPDG C'est une promotion Assez importante Quand on sait Qu'il était dans l'équipe De Vivian Mospea On aurait pu balayer Toute l'équipe Mais on a quand même Choisi de le prendre Et tout le monde sait Que sur le plan national C'est quelqu'un d'assez dynamique Tout le monde l'a vu Dans ses jours de jeunesse Avec Capo Sur le plan De l'équipe nationale De basketball C'est un gars Qui est diplômé Malgré tout ce que les gens Peuvent penser Il a un diplôme En marketing Qu'il a eu au Maroc Donc à ce moment là Il s'agit De donner La possibilité A des gens Qui hier encore On n'espérait pas Qu'ils pouvaient atteindre Un certain nombre De postes Au sein de l'appareil Du parti De pouvoir bénéficier De ces formations Et surtout qu'à Soumoukine Entre un moment particulier Où on fait une lecture Qui veut que La province du Oulintem Soit l'une des provinces Les plus frondeuses Sinon la plus frondeuse Notamment en termes de jeunesse Quand vous allez Dans cette province Rare sont les jeunes Du Oulintem Qui sont membres Du parti démocratique gabonais Donc c'est un travail De plus qui va être donné À Soumoukine Qu'on appelle La factureuse Mankem Qui l'aille sur le terrain Faire en sorte Que la base du PDG En termes de L'UJPDG Dans la province du Oulintem Soit de plus en plus Importante Parce qu'aujourd'hui C'est une confiance Marquée à cette province Par les instances Pour la première fois Donc c'est une occasion Tout à fait indiquée Pour faire en sorte Qu'il y ait une campagne Assez importante Dans la province Ensuite Pour terminer Ce qu'il faut aussi dire C'est qu'Ali Bungon N'a pas manqué De tenser Les virus qui continuent De quoi c'est ? Les virus De tenser De tenser De tenser les virus Qui continuent A proliférer Au sein du Parti démocratique gabonais Parce que Ils sont toujours là Ces gens là Continuent De plus en plus A mettre en mal A mettre en mal Le fonctionnement Du parti Et à un moment donné Il a dit que Lui étant là Depuis fort longtemps Il connait les coins Et recoins De la maison Donc il fera la chasse Aux intrus Il fera la chasse A ses corps étrangers Donc à ce moment là On a vu une crispation Dans la salle Parce que Lorsqu'il en a parlé C'était dans la phase D'improvisation De son discours C'était pas un stit Donc à un moment donné Ça veut dire que Ça vient de lui Ça vient de lui Donc on comprend bien Que c'est la détermination Avec laquelle il a prononcé Ses mots Sous-entend Qu'il va aller jusqu'au bout Qu'on ne soit pas surpris De voir des démissions Des démissions bientôt Dans le PDI Ou des exclusions Parce que de plus en plus Il faut assainir Le PDG Il faudrait que ce parti Retrouve sa vigueur Dans le temps 50 ans C'est beaucoup Et en 50 ans C'est l'âge de la matricité Comme on a pu l'écouter Mais également 50 ans C'est le moment Où on est en phase De devenir le conseiller Et quand on est conseiller Ça veut dire qu'on doit être Capable d'influencer Le déroulé Ou l'avenir D'une personne Ou d'une nation Merci Mosler Qui revenait donc Sur la politique Ce matin Du PDG Voilà Le PDG Qui jusqu'à présent Reste un peu Le seul parti en activité Mais on aura aussi Peut-être la semaine prochaine La dernière sortie De Jumping Oui On en reparlera D'accord Merci à tous les auditeurs Bien connectés Sur les 104.5 Yoban FM La station Eben René Ruth est avec nous ce matin Dans l'Euda Fresh Morning René Ruth Bonjour Bonjour Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio Sur la radio De la capitale Du lundi au vendredi De 7h à 10h Reçoit 104.5 tonnes de musique Dans le Tapes Morning 7 décembre 2010 7 décembre 2017 Urban FM A 7 ans 7 ans A cette occasion L'Institut français Et Urban FM Présente le live by Urban Spécial Urban Birthday Show Un grand concert Avec en tête d'affiche BGMFK Le 16 décembre 2017 A 19h30 Pour un droit d'entrée De 5000 français phares Partenaires Dramatics et Télé Africa Info line 06 68 90 53 Urban FM Jamais une radio N'avait été aussi musicale C'est musicale C'est quoi ta story Il y a ce beau visage Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada PhilbanFM.FM